Dans le quartier chinois de Bangkok, la vie semble s'écouler à un rythme différent. Rue à l'étroite et petites échoppes, on est loin des tours et des centres commerciaux flambant neuves du reste de la capitale. Peuplé depuis le XVIIIe siècle par des immigrants chinois, l'endroit est notamment célèbre pour ses marchés et ses nombreuses tentes de rue proposant bols de nouilles ou brochettes. Mais sous terre, un monde nouveau prend forme. La prolongation d'une ligne de métro va connecter le quartier au reste de la métropole. Quand la nouvelle voie sera terminée, les gens du quartier pourront en profiter. Cela va permettre aux entreprises de se développer, au commerce d'être plus florissant et ce sera plus pratique pour venir faire les marchés. Mais l'arrivée du métro attise aussi l'intérêt des promoteurs immobiliers. Les prix des terrains sont en hausse et beaucoup craignent de voir disparaître le caractère unique de ce quartier. Niché derrière un temple bouddhiste vit la communauté de Charoenshaï. Les habitants n'ont plus aujourd'hui que des baux d'un mois. Ils craignent d'être expulsés à tout moment. Je suis très inquiète. Tout d'abord, où vais-je vivre ? Je vis ici depuis longtemps, j'adore cet endroit, je gagne ma vie ici et que va-t-il se passer si à l'avenir, nous ne pouvons plus vivre ici ? L'an passé, une étude d'une université de Bangkok a compté 7000 bâtiments susceptibles d'être classés. La plupart sont de simples magasins ou maisons. Pour ce professeur d'architecture qui a dirigé la recherche, ils doivent être protégés comme le sont les palais ou les monuments historiques. Si on respectait la culture à tous les niveaux, cela aiderait énormément à la reconnaissance de ces 7000 bâtiments dans le quartier chinois. Ils sont une part de l'histoire et de la vie des gens et sont donc devenus un patrimoine. L'arrivée des premières rames de métro est prévue pour le début 2018. Il reste donc peu de temps aux résidents pour faire entendre leur voix face aux promoteurs immobiliers et peut-être conserver le charme de leur quartier.